bonjour à vous amis béliers et ascendant bélier dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier et pour cela dans trois domaines il y aura un premier tirage qui abordera le domaine sentimental un second tirage qui abordera le domaine professionnel et un troisième le domaine financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir votre signe et votre ascendant pour le mois de janvier et commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimental si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous retrouverez sous la vidéo le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram et sachez que je publie chaque jour sur facebook instagram ainsi que dans la rubrique communauté de la chaîne youtube une guidance et cette guidance est disponible dès 5 heures du matin dans la rubrique communauté et dans cette rubrique et bien vous pouvez également retrouver en avant première les vidéos et vous pouvez également obtenir d'autres avantages et pour cela c'est très simple selon votre support numérique et bien vous retrouverez le lien soit sous la vidéo soit sous le nom de la chaîne en allant sur la chaîne ou alors à droit à droite du nom de la chaîne alors commençons avec ce premier tirage au niveau sentimentale pour vous bélier ascendant bélier et bien on me parle de relations triangulaires avec un ami ou une amie parce que selon que vous soyez un homme ou une femme et bien il y aura une relation triangulaire à distance vous voyez pour cela pour avoir cette relation et bien vous vous l'autre personne va se déplacer peut-être que l'autre personne va se déplacer pour venir vous voir vous vous allez vous déplacer pour aller la voir cette personne à chaque fois je donne toujours les deux possibilités pourquoi parce que et bien sûr les vidéos sont générales concernant chaque signe et du coup les actions que je vois dans les tirages peu c'est soit vous qui vous qui allez passer à l'action qui va les mettre en oeuvre l'action ou alors ça va être l'autre personne qui justement va mettre en oeuvre la l'action et là on me parle d'une relation oui on parle d'une à d'une personne un ami ou une amie pour lequel jusqu'à maintenant il y a eu peu de communication il y a eu un break il y a eu c'est une amie avec eux avec laquelle ou avec lequel peu importe et bien vous n'avez plus beaucoup de nouvelles et là il y a une reprise de communication la personne va vous recontacter pour vous avoir envie de vous voir parce que voyez elle brûle de désir voyez cette personne brûle de désir pour vous et va se déplacer pour venir vous voir peut-être passer quelques jours avec vous également mais voyez on voit une amie qui brûle qui brûle de désir d'envie pour pour vous et bien sûr soit c'est vous qui êtes en couple ou en relation parce que forcément si vous êtes en si vous vivez avec quelqu'un il est à vous il sera impossible de recevoir une autre personne de recevoir un amant une maîtresse mais en tout cas de recevoir cet ami mais il est possible que cet ami soit que pour moi c'est ce qui est le plus probable cette personne est en couple et personne est déjà en couple et elle pense à vous et je dirais elle ne cesse de penser à vous et du coup à un moment donné c'est dit il va falloir que je pense à passer à l'action sachant que vous les béliers ascendant bélier dès que vous avez une idée en tête et que vous avez envie de passer à l'action et bien vous faites le nécessaire pour pouvoir concrétiser justement votre idée votre envie votre désir et là vous brûlez peut-être que ce soit vous qui brûlez de désir de plus en plus fort pour cette personne après il est possible que vous soyez célibataire et que cette personne en couple que vous sentez du désir pour un homme marié une femme mariée ou en tout cas une personne en couple et que cette personne va va se déplacer pour venir vous voir parce que forcément elle peut pas vous recevoir mais elle va se déplacer pour pour venir vous voir voilà pour le côté sentimental pour vous les béliers ascendant bélier nous allons passer au second tirage qui va aborder le domaine professionnel alors comme vous pouvez constater des fois mes vidéos enfin le domaine sentimentale durent plus longtemps mais après tout dépend de ce que je ressens de ce que j'ai à dire et des fois j'ai pas grand chose à dire et en même temps là ça fait penser au fait que il est possible que lorsque ça vous parle par rapport à cet ami que vous allez vous voir vous n'aurez pas beaucoup grand chose à vous dire mais je dirais vous n'aurez pas grand chose à vous le dire mais vous aurez beaucoup à à faire beaucoup à vous faire parce qu'au final n'aurez pas trop envie de vous parler vous aurez plus de désir de l'aurait plus le désir de l'autre personne vous aurez plus plus envie de passer des moments charnels des moments intimes avec cette personne que de dire de blablater inutilement parce que pour vous ce sera limite une perte de temps que de toute façon il n'y a pas besoin d'apprendre à connaître plus de la personne et il ya également moi je ressens que la personne vous n'avez pas envie de la voir pour avoir de ses nouvelles parce que ces nouvelles certes vous allez vous en donner vite fait mais c'est plus le fait que vous avez envie d'elle il y aura une envie une attirance physique il y aura une envie physique voyez de d'autre part vers cette personne ou l'inverse et que voilà pour discuter vous aurez bien le temps vous discuterez une autre fois et que pour vous moi je ressens que pour vous les béliers ascendant bélier et bien le fait de discuter la discussion la communication ne sera pas une priorité concernant les moments que vous allez passer ensemble voilà une petite parenthèse pour le sentimentale maintenant au niveau pour ce tirage au niveau professionnel pour vous bélier ascendant bélier alors bien sûr quand je dis bélier ascendant bélier ça peut dire que ça concerne uniquement les personnes qui sont béliers et ascendant bélier ça concerne les personnes qui sont béliers mais les personnes également qui sont ascendant bélier et là au niveau professionnel on nous parle de chance on nous parle de déplacement et ce qu'on là on voit que le fait de vous déplacer d'aller voir d'aller à la rencontre d'une personne et bien ça va vous voyez ça va vous apporter je dirais des réponses là nous avons la carte vous voyez des signes astrologiques et il est possible que vous allez aller rencontrer une personne un astrologue quelqu'un qui qui va vous faire votre thème astral après il est possible qu'il n'y aura pas de voyage mais que vous allez consulter un astrologue quelqu'un qui en tout cas qui peut vous faire votre thème astral et que forcément il y a cette personne n'habite pas votre voisin cette personne habite loin et comme vous savez les consultations tout ça et bien il n'y a pas besoin de visuels il n'y a pas besoin d'être face à la personne les choses peuvent se faire maintenant les choses peuvent se faire à distance et là vous voyez je vois que vous voyez on voit du un peu du brouillard par rapport à cette carte un peu de sombritude je dirais comme si vous voyez un peu vous voyez pour moi les deux cartes là c'est l'opposé vous vous avez vous êtes un peu je dirais qu'en ce moment il est possible que vous soyez dans cette situation dans le brouillard dans le flou que moi je ressens pour l'instant comme si vous manquiez de but vous n'avez pas de but vous ne savez plus comme si qu'avant vous aviez un but un objectif et maintenant vous avez perdu votre objectif vous avez je ressens que vous avez perdu votre objectif de vue que vous finalement vous savez plus où aller au niveau professionnel parce que vous pensiez avoir il est possible que vous aviez pensé avoir trouvé votre voie mais au final et bien vous vous rendez compte que ce n'est pas votre voie que peut-être que vous vous êtes planté mais on ne se plante jamais pourquoi parce que ça c'était un choix de votre part et comme je dis souvent dans la vie les choix peu importe que ce soit un succès ou un échec du moment que ça a été votre choix et bien c'est principal principal c'est que vous ayez vous pourriez écouter que ce soit sentimentale professionnelle et que de toute façon vous avez des choses à apprendre aussi bien sentimentale aussi bien professionnelle parce que même parce qu'il n'y a pas qu'au niveau sentimentale ou des fois il vient parce qu'il ya des relations comme ça qui ne dure pas ça nous a permis d'apprendre des choses il ya également au niveau professionnel si mettons vous faites un cdd ou alors vous êtes embauché vous acceptez on va dire un cdi mais qu'au final vous vous rendez compte que vous êtes c'est un lieu toxique et que vous démissionnez au bout de cinq ans au bout de dix ans au bout d'un an et bien c'est que vous l'avez accepté sachant que vous êtes que vous avez dit bizarre j'ai accepté ce cdi mais j'avais accepté mais au final il se passait des choses et je suis resté quand même malgré qu'il ya que je ressentais une atmosphère toxique et bien c'est parce que vous aviez quelque chose à apprendre et des fois ce quelque chose ça n'était pas en rapport avec le côté professionnel en lui-même mais peut-être des fois au niveau relationnel parce que lorsque l'on travaille avec des collègues il ya ce côté relationnel et le côté relationnel il n'est pas qu'au travail il est également en dehors et des fois le fait de pouvoir d'être comme ça en présence de collègues de devoir côtoyer des gens et bien il est possible pour certaines personnes que d'habitude vous n'aimez pas parler aux gens vous n'aimez pas vous mélanger vous n'aimez pas je dirais vous associer à des gens vous n'aimez pas collaborer vous aimez rester dans votre coin et que là peut-être que vous voyez pour des personnes ça peut leur permettre de s'ouvrir aux gens et que dès que ces personnes ont réussi à s'ouvrir justement à leurs collègues à discuter avec leurs collègues et bien finalement voilà ils ont fait ils étaient là c'est qu'en petit que l'univers avait prévu qu'il soit dans cette entreprise on va dire pour un an pour cinq ans et qu'après bien étant donné que la mission de l'univers envers vous a été réussi a été un succès et bien l'univers va faire en sorte dans ces cas là que vous partiez de vous faire en sorte que on va dire vous n'aimiez plus justement au travail et que vous ayez envie de partir et comme quoi dans comme je dis souvent dans le négatif c'est toujours du positif et même si je suis conscient que des fois c'est très difficile de voir le côté positif derrière le négatif et là vous voyez par rapport à cette astrologue au niveau professionnel vous voyez il est possible que soit vous avez démissionné soit vous êtes fait licencié soit vous êtes fait licencié parce que votre entreprise a fermé ou soit licencié parce que vous ne savez pas pourquoi vous avez été licencié parce que la boîte n'a pas fermé mais vous peut-être d'autres personnes ou uniquement vous a été licencié mais vous ne savez pas pourquoi et ça il y a des raisons et les raisons bien sûr après c'est au cas par cas et il est possible justement également comme je disais que vous vous avez démissionné ou vous êtes parti de votre entreprise en ayant un accord comme on dit un licenciement à l'amiable avec un accord en trouvant un accord avec votre patron et du coup vous allez vous dire mais en fait moi qui ai postulé dedans je pensais travailler jusqu'à ma retraite être tranquille puis avoir justement un chargé de travail mais au final ça vous apportait quelque chose et là et bien vous allez justement faire appel non pas à un voyant non pas à un cartomancien tarologue parce que pour vous ces personnes vous ont apporté les réponses que vous aviez et les réponses que vous souhaitez vous ressentez au fond de vous que ça va être un astrologue qui va vous les apporter le fait de connaître votre thème astral pour vous et bien ça va vous allez vous dire bon pour une fois je vais je vais me commander, je vais me commander, je vais me faire plaisir, je vais demander mon thème astral et après comme ça j'en serai comme ça je connaîtrai mes prédictions mais de façon différente et puis voilà ça changera que lorsque au niveau lorsque je regarde les vidéos des signes et des ascendants et bien voilà j'apprends des choses mais à chaque fois c'est répétitif et au final j'ai pas les réponses que j'attends et là et bien cette personne moi je ressens que cette personne va pouvoir vous guider va vous apporter des réponses mais moi je ressens que finalement c'est pas dix mille réponses que vous avez besoin il y a deux ou trois choses, deux ou trois détails, indices que vous souhaitez, que vous cherchez mais au fond de vous vous savez que ça va être à travers l'astrologie que vous allez obtenir ces réponses sans rapport avec les planètes vous voyez parce que par rapport aux planètes par rapport peut-être également à la compatibilité des signes astrologiques et parce que il est possible que vous vous ne vous souciez jamais bien sûr et forcément lorsqu'on apprend à connaître une personne lorsqu'on fait une rencontre on va pas demander son signe astrologique son ascendant et bim tout de suite aller voir sur internet des vidéos etc pour voir si on est compatible ou pour voir si voilà si dans les vidéos ça va nous parler de cette fameuse rencontre qu'on fait avec la personne de tel signe astrologique par exemple et là vous allez avoir envie d'avoir un peu plus d'éclaircissement et également avoir envie d'être d'être guidé d'être dirigé d'être d'être vous voyez moi je ressens quelque chose de plus précis vous avez envie de savoir où aller de savoir où vous allez vous voyez vous avez voilà je répète à nouveau vous allez avoir besoin de savoir où aller et de savoir où vous allez parce que pour vous vous n'avez plus envie de voilà d'avoir des mauvaises expériences que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental et que là et bien s'il faut faire des efforts il faut faire des compromis pour peut-être par rapport à une relation et bien vous allez être prêt à je sais pas pourquoi c'est un problème de sacrifice comme aussi que vous allez être prêt à faire un certain sacrifice mais en tout cas vous allez être prêt également à vous remettre en question peut-être par rapport à une relation passée peut-être par rapport à justement au domaine par rapport là au domaine professionnel et bien au moins vous serez déjà d'une au niveau sentimentale vous serez avec quel genre de avec quel genre de signes et bien vous êtes compatibles et justement vous allez peut-être vous et bien du coup vous remémorer les relations que vous avez eues et vous dire que vous avez eu une relation avec telle personne et tel signe et que en effet ça correspond parce que peut-être que c'était cet astrologue va vous parler d'une voilà une relation que vous avez eu avec justement un des signes qui était compatible avec vous mais il ya eu des choses des facteurs négatifs qui sont rentrés en jeu et que voilà vous avez mis fin à la relation alors que vous étiez totalement compatible et du coup c'est pour ça que j'ai parlé de guide c'est que grâce à ses conseils grâce à ce guide astrologue on va dire et bien vous allez vous remettre en question parce que là ce n'est pas des amis c'est pas un ami ou une amie qui vous influence c'est quelqu'un de neutre parce que pour vous ça va être important justement de consulter quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève et du coup là vous allez prendre sérieusement et voilà je me permets d'insister vous allez prendre sérieusement en compte tout ce que cette personne va vous prodiguer comme conseil et tout ce qui est tout ce qu'elle va vous donner tout ce qu'elle va tout ce qu'elle va vous dire et bien vous allez tout prendre et je dirais vous allez tout prendre vous n'allez pas laisser une miette et vous allez tout accepter et c'est important de voilà que cette notion de tout accepter parce que il est possible que des fois lorsque vous regardez des vidéos et bien pour vous et bien non moi c'est ça me parle à moitié domaine sentimentale pour Bélier il y a une partie ça me parle mais l'autre partie non ça me parle moins parce que ça ne vous arrangeait pas vous voyez désolé si je suis un peu direct mais c'est comme si que dans les vidéos dans les consultations que vous faisiez avec des personnes ou lorsque vous demandiez des guidances et bien vous espériez que ces personnes vous disent vous donne la partie qui vous qui vous comment dire qui vous arrange parce que il peut aussi que vous avez consulté plusieurs voyantes plusieurs pour avoir une consultation ou alors une guidance et d'ailleurs là je me aperçois que je passe beaucoup de temps au niveau au niveau professionnel mais parce que là pour une fois le côté professionnel me parle beaucoup voyez en plus la ta part d'astrologie même si je ne suis pas d'astrologue mais j'ai beaucoup de réponses à vous apporter beaucoup d'éclaircissement et pour continuer voilà par rapport au côté astrologie et bien à chaque fois vous consultiez des personnes pour avoir une guidance peut-être je ne sais pas peut-être qu'une fois par semaine c'était consultation ou guidance mais plus direct guidance des guidances écrites comme on dit comme moi je fais mais je fais également des consultations et parce que forcément une consultation c'est plus voilà le tarif n'est pas le même que une guidance même si moi en ce qui me concerne j'apporte plus de réponses lors d'une consultation et justement j'en profite pour vous vous dire que lorsque vous si vous souhaitez une consultation avec moi sachez qu'il n'y a pas le tarif un tarif certes mais c'est pas un tarif 30 minutes une heure deux heures c'est un tarif fixe parce que la consultation peut durer une heure et souvent elle dure minimum une heure mais peut très bien durer une heure et demie ou deux heures et pour moi le plus important c'est d'apporter un maximum de réponses à la personne que la personne la personne soit satisfaite soit entièrement satisfaite et qu'elle ait eu les réponses qu'elle voulait et ne pas au bout de voilà au bout d'une heure par exemple dire voilà ça fait une heure on va s'arrêter là parce que au début moi la façon que je fonctionne c'est que j'ai besoin au début qu'il y ait un échange d'énergie alors du coup des fois on peut on voit par exemple ça peut arriver qu'on discute pendant une demi-heure mais voilà ça m'arrive de temps en temps pour avoir cet échange d'énergie et que justement m'a absorbé imprégné je dirais des énergies de la personne afin de lui apporter un maximum de réponses dans ce qu'elle souhaite et également lui apporter des précisions et là voilà les besoins que vous avez demandé la plupart du temps c'est des guidances écrites parce que le tarif n'est pas le même et voilà sachant que vous vous demandiez peut-être une fois par semaine mais il a également le fait que ça vous pouvez le lire vous pouvez le relire et du coup à chaque fois la guidance je dirais vous convenez je dis bien vous convenez mais à moitié parce que à chaque fois vous disiez ah non elle aussi elle aussi ben voilà elle me dit elle ne vous porte que la moitié de ce que je veux et l'autre moitié ça ne m'arrange pas à chaque fois vous avez toujours 50 50 50 % ça vous arrangez et 50 autres pour cent que vous arrangez pas parce que même si c'était vrai mais vous ça ne vous arrangez pas et là par contre c'est quand il dit que cette personne cette astrologue va vous remettre dans le droit chemin et qui voyez il y aura une différence non seulement parce que l'astrologie c'est différent des des guidances et des consultations et cetera mais également les ray les informations qu'elle va vous donner et que là ça va être je dirais la finale la finale c'est à dire que là vous allez vous dire bon c'est bon voilà là j'ai eu là même avant de consulter de consulter et bien vous allez vous dire là étant donné que j'ai pas les bonnes réponses à chaque fois on me donne toujours la moitié des réponses que je souhaite à chaque fois il ya toujours 50% d'insatisfaction et bien j'ai pour changer je vais consulter l'astrologue ou un astrologue et là par contre si elle me dit la même chose je vais accepter parce que j'ai pas consulté dix mille astrologues et si elle me dit la même chose même si forcément toutes les réponses ne me ne sont pas ne me sont pas satisfaites ne m'arrange pas et bien je suis obligé que au final je serai obligé de les prendre en compte parce qu'on peut pas avoir uniquement des réponses qui nous arrange et c'est pour ça vous voyez cette personne va vous éclaircir vous mettre la lumière sur beaucoup de choses et c'est compliqué que cette personne finalement va être plus clair que les voyantes les etc mais en même temps parce que c'est comme n'importe qui eh bien on peut pas qu'on va pas consulter n'importe qui on consulte les gens selon notre voilà selon ce qu'on ressent et c'est vrai que des fois on c'est voilà c'est au feeling comme on dit et puis et là eh bien vous allez avoir ce feeling voilà de consulter quelqu'un qui est dans l'astrologie et vous dire que voilà je vais consulter quelqu'un qui dans l'astrologie et je m'arrêter là bon pas moi je peux m'arrêter là dans la vidéo mais que vous voilà vous allez vous arrêter que de toute façon après avoir consulté cet astrologue sachant que l'astrologie c'est quelque chose de complet la scène astrale et bien qu'après c'est fini vous prendre en considération tout ce que la personne vous dira et vous s'il faut vous remettre en question etc et bien vous le ferez mais quand tout cas vous moi je ressens que vous allez arrêter d'en faire à votre tête voilà pour le côté professionnel nous allons passer au troisième tirage pour le domaine financier alors bien sûr je vais être je vais passer moins de temps pour côté financier parce que j'ai passé beaucoup de temps pour le côté professionnel pour une fois et là dans ce troisième tirage au niveau pour le côté financier veillet on nous parle de choix de direction à prendre mais attention parce que quand même fois moi j'ai pression que au niveau financier vous avez mais ça ne parlera pas tout le monde et bien vous avez vous êtes laissé influencé par les mauvaises personnes peut-être au niveau professionnel parce que oui tout à l'heure je vous parlais de choix professionnels que vous avez que vous avez voilà vous avez choisi à nous de postuler dans un métier et ça c'était sous les conseils d'une personne mais au final vous vous êtes rendu compte que vous n'auriez pas dû l'écouter même si c'était bien ça c'est bien voilà moi j'ai ce côté que ça faisait bien de travailler dans telle entreprise entreprise vous avez démissionné ou peut-être que dans laquelle qui a fermé ou que vous avez vous êtes fait licencié mais j'ai ce côté oui ça j'ai postulé parce que voilà ça fait bien de dire qu'on travaille dans tel endroit etc mais pourquoi parce que on vous a on vous a dit vas-y si postule tu verras c'est bien etc on vous a influencé on vous a dirait voilà mal influencé et qu'en petit que les gens la personne ou les personnes ont et bien ont décidé à votre place on est à ce moment là au niveau professionnel et vous voilà vous l'avez fait un peu comme un targon de tête un peu comme si si elle achète cette robe tu verras elle va être super bien puis vous l'achetez au final vous vous rendez compte qu'elle vous va pas du tout vous l'avez acheté pour faire plaisir à la personne parce qu'elle vous a dit que ça vous irait bien mais au final ça vous plaît pas et là c'est pareil il est possible que vous aviez postulé pour un poste pour un métier dans laquelle finalement ça vous plaisait pas mais que vous l'avez fait je dirais pour faire plaisir un peu voilà parce que ça fait bien parce que vaut mieux avoir ça que rien du tout il y en a des moments à ce qu'il ne vaut mieux pas justement être à la recherche d'un emploi que de prendre n'importe quoi après c'est pas c'est sans jugement parce que voilà malheureusement ça c'est difficile de trouver du travail des fois il y en a qui n'ont pas le choix mais vous voyez moi je reçois côté miroir parce que avec le côté professionnel et le côté et bien sentimentale peut-être que les choix sentimentaux ont été faits vous faisiez peut-être des choix sentimentaux par rapport pour faire plaisir pour faire plaisir à un tel mais au final vous ne vouliez pas vous mettre avec et là au niveau professionnel c'est pareil vous avez choisi vous avez postulé vous aviez envoyé un cv une maîtrise de motivation vous avez déposé votre candidature dans quelque chose mais au final ça ne vous disait pas trop mais pour faire plaisir vous voyez encore une fois bien sûr c'est sans jugement mais que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre et bien jusqu'à maintenant j'avais tendance à trop vouloir faire plaisir mais dans la vie c'est bien de faire plaisir mais ça fait plaisir mais il faut que ça nous fasse plaisir et faire plaisir il faut pas que ça vienne de nous de faire plaisir et non pas faire plaisir parce que la personne a demandé il faut faire plaisir parce que on veut faire plaisir et c'est très important et même les choix qu'on fait dans notre vie c'est très important de faire des choix qui nous plaisent et c'est pareil c'est très important de faire des choix qui dit ça des choix qui nous plaisent et des choix qui ne plaisent pas aux autres parce que c'est notre choix c'est nos choix qui plaisent qui plaisent pas peu importe c'est nos choix et bien voilà pour vous les béliers ascendants béliers il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et de vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis